Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, en ce moment où je filme, nous sommes le 10 août, 10 heures, et ils sont en train de révéler les nominés pour les rendez-vous du premier roman, éditions 2022 et 2023. Donc, je voulais réagir en direct avec vous à ces nominations-là. J'ai fait des petites recherches pour essayer de voir quel livre ça pourrait être. Donc, voici quelles sont mes hypothèses. J'ai comme première hypothèse Mystacini de Marjorie Armstrong, L'île sans pont de Yannick Marcoux, Les pénitences d'Alex Vien, L'inventable de Sam Cyr, qui est le seul livre que j'ai lu de toute cette liste. Il est ici. L'inventable. Donc, s'il est là, ça me fait un livre lu. Mais, effectivement, je ne lis pas les premiers romans de manière naturelle. Puis, deuxièmement, bien, en plus que je vais les lire là, si je les ai déjà tous lus, ça enlève un peu de plaisir quand même. J'avais noté aussi Une femme extraordinaire de Catherine Nettier et Plessis de Joël Bégin. Donc, ça, c'est les livres que j'ai vus un petit peu passer. À chaque année, il y a des livres très évidents qu'on a vus énormément passer sur les réseaux et dans les librairies. Et il y a des livres qui semblent sortir des boulamites à chaque année. Donc, j'ai vu cette petite information-là sur le Facebook des rendez-vous du premier roman. Il y a 53 romans québécois et franco-ontariens qui ont été soumis quand même. Je ne sais pas c'est quoi la durée qu'ils ont eue pour lire tout ça. Mais c'est beaucoup de romans. Donc, il y avait quatre personnes sur le comité de sélection. Trois personnes que je ne connais pas, donc un libraire, Patrick Bilodeau, une écrivaine et journaliste, Marie-Andrée Lamontagne, une bibliothécaire, Dolly Tawil, et un écrivain, Daniel Grenier. Et il faut que je vous raconte, parce que je ne peux pas vous dire autrement, je ne peux pas vous le dire, en fait. C'est que Daniel Grenier, entre autres, a gagné lui-même les rendez-vous du premier roman en 2016. Je n'étais pas dans un club à cette époque-là, avec son livre « L'année la plus longue ». Mais étrangement, j'ai lu ce livre-là. J'ai fait une vidéo sur ce livre-là et je n'ai jamais trouvé un roman plus long que son roman à lui. Donc, j'ai un peu peur, parce que s'il était sur le comité de sélection, est-ce que ses goûts sont similaires à son écriture? Là, j'ai juste lu un livre de cet auteur-là, donc je fais une grosse généralisation que je n'aimerais pas de façon générale ce qu'il écrit. Mais lorsque je vois un nom d'un auteur que j'ai peu apprécié, un de ses écrits, disons que ça me fait un peu peur par rapport à la sélection. Donc, allons-y tout de suite. Je vais enregistrer mon écran de téléphone, puis on va regarder ça ensemble. Par la suite, je vais regarder les résumés, puis que c'est classé selon moi. Ça va être lequel m'ont préféré jusqu'à celui que je vais le moins aimer. Et l'année passée, mes prédictions sont quand même pas mal. OK, donc, les romans 2022-2023. Le premier, Plessis, de Joël Bégin, VLB éditeur. J'ai vu quelqu'un qui a lu ce livre-là récemment sur mon Instagram, et il me semble que la critique était plus ou moins bonne. Donc, je vais aller voir les résumés tantôt. Allons voir le deuxième. Troisième, Jardin Radio, de Charlotte Biron, le cartanier. Celui-là, je pense même pas que je l'ai vu passer. Il me dit rien. En même temps, les couvertures du cartanier sont tout le temps une couleur unie. Donc, parfois, c'est plus difficile de les distinguer au visuel. Mais il me dit rien, celui-là. Donc, j'ai hâte d'aller voir de quoi ça parle. Troisième, Luby non plus. Il me dit rien dans la nuit arctique de Yann Fourny-Léméac. D'accord. Lui non plus, je suis certaine que je ne l'ai pas vu passer nulle part. Ah! Lui, je l'ai vu passer. Le tour de la question Adèle B. Khalifa, poète de Brousse. Lui, je l'ai vu passer. En fait, je l'ai vu sur le site de Poète de Brousse. Je regardais s'il y avait peut-être des premiers romans qui pourraient être intéressants. Je trouve que la couverture ressemble un petit peu. Il y a une vibe similaire au nouveau roman de Myriam Vincent. Maison hantée. Donc, ça, c'était quoi? Le quatrième? OK. Cinq, Morel. Lui, je l'ai vu beaucoup passer ces derniers temps. De Maxime Raymond Bocque. Maxime Raymond, le cheval doux. Six, Trois jours avec Jack, Evelyne Simard, Gaye, Loméac. Lui non plus, je ne l'ai jamais vu passer. Il ne dis absolument rien. Sept, Ceux dont on ne redoute rien, de Mathieu Thomas, Thomas, Mathieu Thomas, de Québec, Amérique. Et le dernier, A, Noué, de Catherine Voyer-Léger, Québec, Amérique. C'est son premier roman. J'imagine que les autres, ce n'étaient pas des romans, c'étaient des essais. Parce que j'ai lu déjà des livres de Catherine Voyer-Léger. J'ai même fait une entrevue avec cette autrice-là. Puis je vous ai parlé de son livre Prendre corps. Mais j'imagine qu'aucun de ces livres-là, qui était considéré comme des romans. Bien là, je suis choquée quand même. Je suis choquée de la sélection. J'aurais aimé savoir quels étaient les titres présentés, suggérés, proposés. Oui, c'est sûr, proposés. Parce qu'il n'est pas l'autre livre d'Alex Vier. Non, 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 non. Non. Hum, ok. Bon, bien, on va s'en remettre. Allons voir les résumés. Ok, donc, Plessis de Joël Bégin. Publié le 2 mai 2022. Shefferville, 1959. Dans le Guest House de l'Iron Ore Company of Canada, le vieux chef se meurt. Attaque cérébrale soudaine. Du moins, c'est ce qu'on prétend. Parce qu'il apparaît vite qu'il se trame quelque chose de louche à Shefferville. C'est à Paul-Émile Gingras, jeune policier trifluvien, pas spécialement doué, que son grand-oncle, Joe Dé, ministre de la colonisation et bras droit de Maurice Duplessis, assigne la tâche de démêler tout ça. Alors, pas le choix. Avec son ami Gégé Godin. Oui, ce Godin-là. Gingras prend la route de la Côte-Nord. Pas vendu. Pas vendu. Allons voir Jardin radio de Charlotte Biron. Cartanier, publié le 21 février 2022, 136 pages. Une boîte de carton, une cassette, un téléphone, une radio. Le décor est dépouillé. Le corps est en convalescence, improductif à l'écart du monde. Du fond de la pièce s'échappent des murmures, bientôt des phrases. Ce ne sont pas des gens, ce sont des voix à la radio. Pendant des jours, des mois, des années, ces voix trompent la solitude et la douleur. Ça, c'est un drôle de résumé qui dit très peu. Donc, ça ne va pas m'aider à le classer. Maintenant, allons voir dans la nuit article de Yann Fourny-Lémeac, publié le 6 avril 2022, 328 pages. Oh man, ok, c'est vraiment un grand, grand, grand... Résumé. Au début du 20e siècle, de nombreuses campagnes d'exploration furent lancées à la conquête de l'Arctique, objet de fascination pour les hommes aventuriers ou pionniers. Certaines d'entre elles revinrent auréolées de gloire, d'autres disparus, corps et biens, engloutis par les glaces et la nuit. L'expédition Elsemer fut de celle-ci. Yann Fourny, captivé par la magie de ce territoire, a trouvé le journal de bord d'un cartographe anglais nommé Erwin Englefield, membre de cette mission scientifique évanouie, sans laisser de traces, en 1909. Le texte en est ici restitué. C'est un mot que je trouve assez laid, restitué. Voici un ouvrage atypique vers sa facture, dans lequel le récit progresse au fil parfois inquiétant de l'intimité d'un personnage descendu par idéalisme dans l'abîme de l'oubli. À la suite du journal, l'auteur expose sa propre enquête menée après cette découverte pour établir le sort réservé par l'Arctique à Englefield et ses camarades. Dans cette région inhospitalière, où les jours sans fin succèdent à des nuits d'encre, ont-ils été aveuglés par leur chimère ou par la folie des glaces? Ont-ils seulement existé? Celui-là ressemble intéressant, mais on dirait que le terme « roman » est poussé de ce que j'en lis ici. Mais il a l'air intéressant pour l'instant, je le mettrais peut-être en premier. Premier, Jardin, Radio en deuxième, puis Plessis en trois. Allons voir le tour de la question avec Adèle B. Califa, poète de Brousse, publié le 21 septembre 2021, 186 pages. Le tour de la question est un livre inclassable, flirtant entre le récit de soi, l'essai et la pure fiction. Ou la fiction pure. Le narrateur explore un entre-deux culturel et identitaire en fouillant les échos et inadéquations entre la culture algérienne de sa famille et sa culture montréalaise. Il aborde ces choses à propos de lui-même, qu'en tant qu'homme algérien, il n'a jamais pensé pouvoir dire, ni à sa famille, ni aux autres, ni même, pendant une grande partie de sa vie, à lui-même. Religion, racisme, sexisme, immigration, sexualité, relations familiales, l'auteur dissèque tous ces thèmes avec rigueur et poésie dans le but d'en faire le tour une fois pour toutes et d'enfin peut-être permettre aux fantômes qui le hantent de trouver le repos. Ouh! Je sais juste pas, tu sais, ce genre de résumé-là m'explique pas comment ça va être écrit, comment ça va être fait. Tu sais, c'est quelque chose qui pourrait me faire vraiment très très peur, qui pourrait très peu me plaire, mais si c'est bien écrit, si c'est fluide, si c'est agréable... Je vais le mettre juste en dessous de Radio, Jardin Radio. Allons voir Morel. Maxime Raymond, Le Cheval d'août, publié le 1er novembre 2021, 338 pages. Un gros résumé. Ouvrier anonyme Jean-Claude Morel a consacré sa vie au grand chantier de Montréal. Il a creusé le métro et le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, fait surgir des îles et s'entrelacer des autoroutes. Mais si les tours qu'il a construites au centre-ville en rapprochent certains du soleil, elles allongent leur ombre jusqu'en bas de la traque. Le faubourg à Melas est détruit, la rue Notre-Dame rasée, la famille Morel expropriée et déplacée, tandis que des drames intimes finissent par la dysloter. Le vieux Jean-Claude, né durant la grande crise d'une succession de fils déchus et de pères cassés, jongle avec ses souvenirs dont il ne sait que faire jusqu'à l'arrivée en scène de sa petite-fille Catherine, qui, curieuse de ses racines, vient libérer la parole et retricoter les liens des cousus. « Fresque, grouillante de vie, tourbillon mémoriel, au fondu enchaîné bouleversant de précision, Morel raconte de l'intérieur la métamorphose de Montréal au XXe siècle, où le génie n'est ni civil ni industriel, mais profondément humain. C'est le cœur même d'une communauté teintue, vive et désordonnée, qui trouvera toujours le moyen de fleurir à travers la rouille et le béton. » Il y a quelque chose de très historique et, j'allais dire contemporain, mais ça ne peut pas être autre chose, mais, ouais, dans ces choix-là. Allons voir les trois jours avec Jack, d'Evelyne Simard-Gay, Lémeac, publié le 2 mars 2022. « Au moment de payer son scotch, il s'est penché vers moi, comme on le fait pour révéler un secret. En route vers Montréal, m'a-t-il confié, Kirouac se serait accroché les pieds à Lévis pendant trois jours. J'ai souri, je connaissais bien cette histoire. » De passage à Lévis en 1967, Jacques Kirouac se serait lié d'amitié avec la mère de la narratrice. Loin de Montréal de son exposition universelle, les protagonistes vivent trois jours de péripéties teintées par une quête d'absolu à une époque où les questions de drogue, de liberté sexuelle et d'avortement font facilement scandale au Québec. Sur fond de confidences tardives, mère et fille réparent au compte-goût une relation difficile, allégée par la présence d'un père aimant. Comme le laisse entendre le Kirouac du roman, les grandes victoires ne se trouvent pas sur les champs de bataille, mais dans les cas. Ça a l'air intéressant, mais encore une fois, hein, 1967. Je n'arriverai pas à les classer. Ceux dont on ne redoute rien, de Mathieu Thomas. Québec-Amérique, publié le 23 août 2021. Dans les bureaux du journal L'Union nationale, Charles rêve d'influencer l'histoire et de participer à renverser ce maudit projet de confédération canadienne. Mais que peut donc faire un apprenti typographe qui passe le balai et vomit sa soupe au poids lorsque les puissants mettent le destin en marche? Un siècle et demi plus tard, Édouard se complait, quant à lui, dans son avachissement. Traducteur désenchanté depuis l'échec référendaire de 1995, il est devenu un éternel ambigu qui, nuance, tergiverse, jusqu'à ce que sa belle voisine ait une formidable découverte fassent souffler un vent fou sur sa vie apathique. Lisez entre les lignes. Ça, ça va être touchant, c'est sûr. C'est peut-être mon premier. Noué de mère en fille, inextricable, si c'est serré, jusqu'à nous étouffer. De mère en fille, noué dans une caresse suffocante quand des petites mains de quatre ans te pressent la gorge parce qu'elles comprennent mal les limites entre le doux et la douleur. De mère en fille, nos angoisses tressées ensemble pour le meilleur et pour le pire. Indispensables l'une à l'autre et toujours un peu de trop en même temps. En dénouant ses souvenirs dans ce récit en trois temps à forte teneur autobiographique, la narratrice s'interroge sur ce qui forme les relations de confiance et d'attachement, particulièrement dans les rapports mère-fille troublant, percutant. Drôle de sélection. Très historique. C'était un comité qui était penché là-dessus. Mon Dieu, j'aimerais avoir la main sur les 53 titres suggérés. Voir si j'aurais fait les mêmes choix. Mon Dieu, ça me dracasse, mais je ne pense pas qu'on a accès nulle part à cette liste. Donc, pour l'instant, ça ne me ravit pas tant que ça. Mais, il n'y a rien qui est joué d'avance. Je n'arrive pas à les mettre en ordre. On dirait que tout est un peu du milieu, tout est historique, tout est un peu flou dans les résumés. Donc, on va laisser la poussière retomber. Je vais aller voir si je peux les louer. Je vais commencer mes lectures. Et on verra, au fur et à mesure de mes lectures, si ce ressentiment un peu déçu va continuer. Et je n'espère pas, parce que les dernières années de lecture québécoise étaient franchement bonnes. Il y avait une bonne sélection. On avait de l'avis à se faire un top 3, à choisir unanimement lequel le premier. Donc, j'espère que ça va être une situation similaire. Mais, la première année que je suis arrivée dans le club, les choix québécois étaient moyens. On verra que ça ne soit pas une mauvaise année. Sur ce, est-ce que vous avez lu de ces romans-là? Qu'est-ce que vous avez pensé de la sélection? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous êtes un peu déçus, comme moi? Mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à faire ça en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le samedi et une vidéo le samedi. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.